Los Angeles, quartier de South Central, l'un des quartiers les plus pauvres de la ville. Ici habitent les Noirs, les Latinos. Les banques traditionnelles ont déserté les ghettos américains. Pour elles, un pauvre n'est pas un client sérieux. Résultat, un nouveau business florissant occupe la place. Les premiers à avoir exploité le filon, ce sont les prêteurs sur gage. Aujourd'hui, ils sont plus de 15 000 aux Etats-Unis, deux fois plus qu'il y a 10 ans. Dans ces boutiques, les clients peuvent emprunter un petit peu d'argent après avoir mis en caution un bien personnel. Un monde de piété à l'américaine, avec des taux d'intérêt très élevés. Regardez comme ça brille. Le patron, c'est lui, David Makiri. Après une courte carrière dans l'immobilier, il est venu s'installer dans le quartier dans les années 60. David n'a pas honte de son activité, il la considère même comme un service public. Nous, on est les banquiers du quartier. Les banques ne veulent déjà pas prêter 500 ou 1000 dollars aux pauvres. Alors pour ceux qui ont besoin de 50 dollars ou de 100 dollars, les banques leur éclateraient de vironner. Ils n'ont pas de compte épargne, ils n'ont que quelques bijoux en or, surtout les latinos. Ils amènent beaucoup de bagues et de bracelets et ils empruntent quelques centaines de dollars. Parmi les habitués de cette boutique, nous rencontrons Yvette Lévy. Employée dans une crèche et mère de six enfants, son salaire ne lui permet pas de faire des économies. Elle fait partie des working poor, les travailleurs pauvres. Ils sont des millions aux Etats-Unis. Aujourd'hui, Yvette doit emprunter pour payer son loyer. Elle a apporté toutes ces bagues dans l'espoir d'obtenir un prêt de 150 dollars. Ils vous donnent un peu d'argent pour chaque bague. Elles ne valent pas grand-chose, vous savez. 36 dollars pour toutes celles-ci. Et 80 dollars pour celles en or avec des petits diamants. C'est ma bague de mariage. Ça, c'est du bon matos. C'est le patron qui a la charge de l'évaluation du prix des bijoux. Un travail essentiel dans son commerce. Il pèse l'or de chaque bague et on mesure minutieusement la taille des pierres. On prête l'équivalent du tiers ou du quart de la valeur des bijoux. Vous voyez sa bague ? Je pourrais peut-être la vendre 150 dollars. Yvette obtient 160 dollars. Selon elle, les bijoux ont coûté 1200 dollars à l'achat, soit plus de 7 fois la somme que le prêteur sur gage veut bien lui prêter. Vous voyez, il y a une date limite. Passé cette date, les bijoux leur appartiennent immédiatement et ils ont le droit de les vendre. Ensuite, ils risquent de se retrouver là, avec les autres bijoux, vendus à un prix bien supérieur à ce qu'ils vous donnent pour votre gage. L'or des pauvres est ici, dans la salle des coffres. C'est là que vous gardez les objets de valeur ? Oui. En fait, ils passent deux semaines dans ce coffre et ensuite, ils sont ici, dans le grand coffre. Tout ça appartient aux clients. Ça, c'est les flingues. Ne montrez pas les armes. Ça ne sera pas diffusé aux Etats-Unis. C'est pour votre protection ? Oui. Il faut que je m'en débarrasse. Légalement, on n'a plus le droit d'avoir des armes. Oh non, vous pouvez quand même me donner plus que ça pour une télé. Au moins 75 dollars, non ? 50 ? Non ? On préfère fonctionner avec l'or et les diamants. Les autres articles, on les prend juste pour faire plaisir aux clients. En espérant qu'un jour, après nous avoir apporté leur vélo, leur télé, ils vendront leur or. L'or, c'est plus facile à gérer. En échange de ses bijoux, Yvette a obtenu un prêt de 160 dollars. Elle a désormais 4 mois pour rembourser non pas 160, mais 195 dollars. Intérêt oblige. Vous avez peur de perdre vos bijoux ? Non, je reviens toujours dans les 2 mois. Mais souvent, un mois plus tard, j'ai à nouveau des problèmes d'argent, alors je suis obligée de revenir. Mais pour beaucoup de gens, cela ne se passe pas aussi bien. Vous avez vu, il y a beaucoup d'articles à vendre dans le magasin. Beaucoup de gens font un emprunt et ne reviennent pas chercher leurs articles. Parce qu'ils ne trouvent pas d'argent pour payer ? C'est ça, ils ne peuvent pas payer. Ou ce sont des articles volés qui sont écoulés ici. Vous savez, nous sommes dans un quartier pauvre. Ce n'est pas l'Amérique riche ici. C'est difficile la vie. Et quand vous êtes noirs, c'est encore plus dur. Troquer de l'or contre quelques billets, ça commence à être dépassé. Aujourd'hui, pour exploiter la misère des pauvres, il y a beaucoup mieux, les marchands de prêts à très court terme. Nous avons rencontré un homme d'affaires qui a fait fortune en prêtant de l'argent aux pauvres. Il s'appelle Jim Ball. Aujourd'hui, son entreprise, Fast Cash, compte une trentaine de boutiques en Californie et au Nevada. Jim adore raconter sa success story. J'ai arrêté mon doctorat d'histoire et je suis venu m'installer dans le coin. J'ai ouvert un magasin d'alcool. C'était dans un quartier pauvre et il y avait beaucoup de gens qui recevaient des chèques d'allocations familiales. Et les banques ne voulaient pas les encaisser. Il se trouvait que cela faisait mauvais genre d'avoir tous ces pauvres dans la banque. Donc, j'avais des clients qui me suppliaient d'encaisser leurs chèques contre de l'argent liquide. Et c'est comme ça que tout a commencé. Nous y voilà. Jim nous fait visiter une de ses succursales. Une sorte de mini-banque située dans un quartier pauvre de la Silicon Valley en Californie. Pour l'instant, elle n'a jamais été attaquée, mais Jim est méfiant. Des milliers de dollars en liquide sont gardés ici. Nous avons plusieurs systèmes d'alarme. Nous avons un système de surveillance avec des caméras. Les glaces sont par balles. Ces murs font 25 cm d'épaisseur. Et ils sont remplis de sable. Voyez ici cette matière. Cela ne fait que quelques millimètres d'épaisseur. Mais cela peut arrêter une balle de 357 Magnum. Le service proposé par Jim s'appelle le prêt jour de paye. Un prêt à très court terme qui s'adresse à ceux qui ont un travail, mais un salaire de misère. La plupart n'ont pas assez d'argent pour tenir jusqu'au prochain jour de paye. Vous n'avez pas assez d'argent pour vos cadeaux de Noël ? Relax, venez faire un petit emprunt chez Fast Cash. Vous voyez le Père Noël ? Il ne rentre même plus dans la cheminée. Jim se considère un peu comme le Père Noël dans ce quartier. Seule différence, il ne fait pas vraiment de cadeaux lorsqu'il prête du liquide. Et c'est comme ça qu'il s'est enrichi. Le prêt jour de paye est souvent le seul recours pour ceux qui sont au pied du mur. Pour régler une facture qui n'attend pas ou pour tout simplement acheter de quoi manger. Les clients font un emprunt à très court terme, souvent deux semaines, dont les taux d'intérêt varient suivant la somme empruntée, entre 391 et 460 %. Ces gens empruntent de l'argent parce qu'ils n'ont pas de quoi vivre les deux prochaines semaines. Donc on leur donne du liquide en échange d'un chèque de caution, daté de leur jour de paye. On les sélectionne en vérifiant que leur compte en banque existe et on détermine quelle somme on peut leur prêter. Vous voyez cette femme, elle s'appelle Cassandra. Elle m'a fait un chèque de 300 dollars il y a deux semaines et je lui avais donné 255 en liquide. Elle revient aujourd'hui pour me rembourser en liquide les 300 dollars pour que je lui rende son chèque de caution. Maintenant, je vais pouvoir lui en faire un autre. Quand voulez-vous rembourser votre nouveau prêt, Cassandra ? Dans deux semaines, le 17 donc. Maintenant, elle me redonne un autre chèque de 300 dollars et je vais lui donner 255 dollars en liquide. Et dans deux semaines, elle viendra me racheter ce chèque. C'est comme ça que nous faisons notre bénéfice. Nous donnons 255 dollars et on récupère 300 dollars. Récapitulons. En un mois, cette cliente a fait deux emprunts. Pour obtenir 510 dollars en cash, elle va payer une commission de 90 dollars. Cela représente un taux d'intérêt annuel de 460%. Pour moi, c'est un peu effrayant de penser qu'ils ont tellement besoin de 100 dollars, 200 ou 250 dollars qu'ils sont prêts à payer de telles commissions. Tout ça pour tenir deux semaines. Cela veut bien dire qu'aujourd'hui, les gens n'ont plus les moyens d'économiser. Le siège social de Fast Cash est situé à San Jose en Californie. Les affaires marchent très bien pour Jim qui n'hésite pas à afficher son goût de l'argent sur les murs de son bureau. Depuis la fin des années 70, il a ouvert une nouvelle boutique par an. Mais ces trois dernières années, grâce au développement du prêt-jour de paye, son chiffre d'affaires a explosé. C'est le jackpot. Il a ouvert 13 nouveaux magasins. La vérité, c'est que les gens ont besoin et aiment ce produit. Et ils ne se font pas avoir. Quelquefois, vous avez des gens qui ne savent pas se contrôler et qui abusent du système. Mais c'est comme avec tous les autres produits. Comme pour les drogues ou l'alcool, vous trouvez toujours des gens qui abusent. Une accro du prêt-jour de paye, nous en avons rencontré une. Lisa est vendeuse dans un supermarché. Accompagnée de sa sœur, elle vient comme toutes les semaines rembourser un prêt pour en prendre un autre. Aujourd'hui, pour obtenir 200 dollars, elle fait un chèque de 230. Et elle nous confie qu'elle vit chez sa mère et que c'est elle qui l'envoie contracter ce prêt. Pourquoi votre mère ne vient-elle pas elle-même ? Peut-être qu'elle-même a déjà fait un emprunt. Elle a besoin de plus d'argent, donc c'est moi qui viens. Vous connaissez le taux d'intérêt du prêt que vous venez de contracter ? Non, pas vraiment. Je ne fais pas attention à ça. Quand vous avez vraiment besoin d'argent, ça ne paraît pas si mal. Dans les quartiers pauvres, la loi de l'argent, c'est la loi de la jungle. Le marché explose et aucune loi n'encadre les pratiques de ces banques alternatives. À Washington, Ed Merlinsky est un des directeurs de USPIRG, un organisme de défense des droits des consommateurs. Depuis quelques années déjà, il tente d'alerter le public et les parlementaires. Ils profitent des pauvres. Vous savez, les familles n'ont pas assez d'argent pour survivre d'une paie à l'autre. Et les banques sont incapables d'offrir des emprunts à des taux raisonnables pour les pauvres. Une banque sera très contente de me prêter 10 000 dollars si je remplis les critères. Mais si je veux emprunter 100 dollars, je ne peux aller que chez un fournisseur d'emprunts jour de paie. C'est un commerce en pleine expansion, sans aucune régulation et qui propose aux pauvres des services financiers hors de prix. Ces cinq dernières années, le nombre de prêteurs jour de paie a explosé et aujourd'hui, on compte 22 000 magasins aux Etats-Unis, plus que des McDonald's. Voici le numéro 1, Advance America. Son chiffre d'affaires a augmenté de 16 % cette année. Advance America a refusé de nous expliquer les raisons de son succès, mais ses publicités révèlent sa stratégie. Il faut déculpabiliser les plus pauvres. Je dois avouer que quelquefois, je me retrouve à court d'argent avant le jour de paie. Est-ce que ça fait de moi quelqu'un de mauvais ? Non, ça arrive à tout le monde. C'est la vie. Quand je viens chez Advance America, personne ne me fait culpabiliser. Personne ne me dit « Eh, vous avez de la chance qu'on soit là ». C'est pas comme ma banque, qui en plus me facture des agios énormes quand je suis à découvert. Ils se multiplient comme les rats et quand vous en tuez un, un autre apparaît chez le voisin. Alors on fait des progrès, on essaye de faire passer des lois, mais c'est vraiment très difficile parce que ces gens gagnent tellement d'argent. Pour emprunter de plus grosses sommes, pour acheter une voiture, par exemple, les pauvres ont taxé eux aussi aux crédits. Des crédits faciles, des offres alléchantes, en fait un piège. Jim est un petit marchand de voitures d'occasion dans le quartier mexicain de Los Angeles. Voici Carlos Sanchez Cruz, un jeune Mexicain de 24 ans qui doit s'acheter un véhicule afin de se rendre à son travail. Un fast-food dans lequel il a trouvé un emploi de cuisinier. Carlos aime bien cette petite voiture, mais il n'a pas assez d'argent pour l'acheter. Il décide donc d'avoir recours à un crédit. D'abord, il faut remplir un formulaire de demande de crédit. Permis de conduire, numéro de sécu et référence de travail. Ensuite, nous allons envoyer ce formulaire à la société de crédit et ils vont se renseigner sur sa note de crédit. En fonction de sa note, ils vont déterminer s'ils acceptent de le financer et si oui, à quel taux d'intérêt. Voilà. J'envoie le fax et dans une heure ou deux, on devrait avoir la réponse. C'est à ce moment-là que se met en branle la machine du crédit américain. Prenant les informations de Carlos, la société de crédit se met en liaison avec un système informatique qui gère les informations financières de 200 millions d'individus, 65 000 milliards de fichiers stockés, analysés et accessibles en temps réel. Nous sommes chez Experian, l'une des trois sociétés privées qui, avec l'aval de l'administration américaine, surveille et analyse la solvabilité financière de 99% des consommateurs américains. L'endettement, la ponctualité dans le règlement des factures, tout est passé au peigne fin pour repérer les mauvais payeurs et surtout pour donner à chaque consommateur une note de bonne ou mauvaise conduite intitulée note de crédit. Nous avons l'historique financier de tous les consommateurs. Les informations nous sont données par les banques et les autres institutions financières ainsi que par les fournisseurs de services comme le téléphone ou l'électricité. Voyez ici, sur ce tableau, nous pouvons visualiser l'endettement des gens, leur demande de crédit et même leur ponctualité dans les règlements de leurs factures. Tous ces éléments nous permettent de calculer leur note de crédit. par exemple, quelqu'un qui paye ses factures en retard aura une note de crédit plus basse que celui qui paye en temps et en heure. Autre exemple, quelqu'un qui est endetté lui aussi aura un score plus médiocre que quelqu'un qui n'a pas de dette. une heure plus tard, la société de financement contacte Jim par téléphone pour donner son accord ainsi que les modalités du crédit. Oui, allô ? Le prêt est-il accordé ? Oui, à quel taux d'intérêt ? Un prêt de 1150 dollars avec un taux d'intérêt de 22%. C'est le contrat proposé par la société de crédit contactée par Jim, un taux très élevé et non négociable. C'est ça le business. C'est parce qu'il a une mauvaise note de crédit et qu'en plus il est étranger. Maintenant, s'il était riche, le taux serait de 0%. Votre note de crédit, c'est ce qui vous permet d'exister aux Etats-Unis. Et qui sont généralement les gens qui ont une mauvaise note de crédit ? Les classes moyennes et les pauvres. Les gens veulent tout acheter, même quand ils n'ont pas les moyens. C'est ça l'Amérique. Bien, on va aller voir ta nouvelle voiture. Enfin, ta nouvelle voiture d'occasion. Le vendeur demandait 1650 dollars pour la voiture. Avec le prix du crédit, Carlos va finalement payer 745 dollars supplémentaires. « C'est comme ça pour les Mexicains. C'est comme ça pour les Mexicains. Toujours des tarifs plus chers. C'est n'importe quoi. » Jim, le vendeur de voitures, n'a personnellement rien à gagner dans la transaction du crédit. Il ne touche pas de commission et il prend même un risque. C'est lui qui garantit le prêt. « Ils nous facturent les frais de dossier du prêt et si le client ne paye pas ses trois premières mensualités, nous devons racheter le prêt. Ces sociétés de crédit jouent gagnant à tous les coups. Si votre note de crédit est très mauvaise, vous pouvez payer jusqu'à 30% d'intérêt. C'est pour ça qu'on dit que les riches s'enrichissent et que les pauvres restent pauvres. On préfère qu'ils restent à leur place. » Pénaliser les gens qui ont une mauvaise note de crédit, c'est la règle dans la société américaine. Nous partons à Washington pour rencontrer Matthew Fellow, un professeur du prestigieux institut de recherche Brookings. Pendant un an, il a mené l'enquête dans les quartiers pauvres. Son étude révèle aujourd'hui l'une des dérives du système financier américain. La note de crédit est utilisée pour établir les taux d'intérêt des emprunts, mais également pour faire payer encore plus cher les produits et les services que consomment les pauvres des ghettos américains. « La plupart des gens qui viennent habiter dans un quartier pauvre comme celui-là se disent que dans ce genre d'endroit, la vie doit être moins chère. En fait, c'est le contraire. En général, les gens qui habitent ici ont des notes de crédit inférieures à ceux qui vivent dans les quartiers plus riches. Et étant donné que les sociétés d'assurance et que les sociétés de crédit utilisent cette note pour fixer leurs tarifs, les pauvres se retrouvent à payer plus cher leurs assurances et les remboursements d'emprunts de leurs maisons. Tout ça parce que leur note de crédit est inférieure. Selon l'étude de Mathieu Fellot, la note de crédit moyenne dans les quartiers pauvres est de 18% inférieure à celle des classes moyennes. Une ségrégation par l'argent qui ne dit pas son nom et qui précipite les plus pauvres dans la misère. On parle toujours de spirale de la pauvreté. Moi, je parle d'un dérèglement du marché. Les entreprises s'aperçoivent ou en tout cas ont l'impression que cela coûte plus cher de faire du commerce avec les pauvres. Donc, pour se protéger, elles augmentent leurs tarifs. Cela a comme conséquence de faire payer les pauvres un prix plus important pour leurs produits de base. Et comme ils ont moins les moyens de payer, cela entraîne un taux de faillite et d'un payé bien plus important. Et le résultat, c'est que commercer avec les pauvres revient plus cher. C'est un cercle vicieux basé quelquefois sur des réalités économiques et d'autres fois sur des pratiques de prédateurs. La machine à fabriquer du score de crédit dicte désormais sa loi. Aucun Américain ne peut y échapper. Pour ceux qui ont une bonne note, les banques leur ouvrent encore leurs portes. Ils ont droit à un prêt de première classe, très avantageux, à un taux d'intérêt de moins de 7%. Mais pour les mal notés, de nombreux organismes financiers proposent ce qu'on appelle les prêts de deuxième classe. Des prêts avec des taux d'intérêt annuels de plus de 7% qui atteignent souvent 10%, voire plus. Un marché en pleine expansion. Aujourd'hui, un consommateur américain sur quatre a recours à ces prêts de deuxième classe. Bonjour, je m'appelle Nathan et je suis un banquier prêt à vous aider même si votre note de crédit est mauvaise. On était noyés sous les dettes. On voulait utiliser la plus-value de notre maison pour s'en sortir. Nous, on allait se faire expulser de notre maison. Grâce à eux, nous avons obtenu l'argent dont nous avions besoin en moins de 5 jours. C'est en regardant ce genre de publicité que les épousseloteurs ont contracté un prêt de deuxième classe au taux d'intérêt très élevé. Un piège dans lequel tombent beaucoup d'Américains de la classe moyenne lorsque survient le moindre petit incident de la vie. Jacqueline est agent de police. Son mari est ouvrier en bâtiment, mais il y a deux ans, suite à un accident, il a dû quitter son travail. Avec moins de revenus, la famille s'endette et pour s'en sortir, Jacqueline a mis sa maison en gage. Ma maison était totalement payée. Ma grand-mère avait fini de la payer il y a très longtemps. Regardez, vous pouvez voir une photo de moi avec ma grand-mère. C'est une vieille photo. Aujourd'hui, la maison de famille n'appartient plus tout à fait à Jacqueline. En effet, elle n'a obtenu un prêt pour rembourser ses dettes qu'à condition que sa maison serve de garantie. Si elle ne rembourse pas son prêt, sa maison sera vendue. Mais le remboursement de son prêt de deuxième classe coûte cher à Jacqueline. Le taux d'intérêt est trop élevé. Je savais que ma note de crédit n'était pas très bonne car je m'étais endettée en m'occupant de ma famille. Avec le vendeur de prêt, je me sentais à l'aise surtout après avoir entendu sa publicité à la radio. Je pensais obtenir un service plus personnalisé. Il m'avait assuré que le taux d'intérêt serait bas et je lui ai fait confiance. C'est seulement le jour de la signature des contrats que je me suis rendue compte que les intérêts étaient très élevés. J'étais très contrariée mais à ce stade, je ne pouvais plus rien faire. Mon temps était compté et il fallait que j'éponge des dettes immédiatement. Ils ne m'ont pas laissée de porte de sortie. Une fois les contrats signés, il n'y a plus rien à faire. Jacqueline, officier de police, connaît la loi. Aujourd'hui, elle s'en mord les doigts car les termes de son emprunt sont effarants. Au bout du compte, pour emprunter moins de 33 000 dollars, elle devra rembourser un total de 96 135 dollars dont 63 280 dollars d'intérêt. J'étais tellement furieuse contre eux que je ne préfère pas vous dire ce que j'avais envie de leur faire. Mais bon, je me suis calmée et j'ai remis tout ça dans les mains de Dieu. Cela ne devrait jamais arriver ce genre de choses. Jamais et à personne. ça vous démolent une vie. Je me suis débarrassée de mes agios et de mes pénalités. Un seul paiement par mois et il s'occupe du reste. Les emprunts de seconde classe avec leur taux d'intérêt élevé font le bonheur du marché financier américain. Le chiffre d'affaires de ce type de prêts a explosé ces dix dernières années pour passer de 91 à 516 milliards de dollars. C'est à Wall Street que les sociétés de crédit vont chercher les investisseurs qui financent les prêts de deuxième classe. Mais prêter aux pauvres ou aux mauvais payeurs c'est considéré comme risqué. Des sociétés sont spécialisées dans ce qu'on appelle ici la sécurisation des investissements. Nous sommes ici chez Greenwich Financial. Ce géant de la finance fait partie des leaders sur le marché de la sécurisation des emprunts de deuxième classe avec un volume de 183 milliards de dollars en 2004. Peter Di Martino est banquier d'investissement. Sa mission éliminer tous les risques grâce à des outils financiers très sophistiqués. A priori, on pourrait penser que les prêts de deuxième classe sont plus risqués pour les investisseurs que les prêts de première classe. Mais pas du tout. En fait, notre procédé de sécurisation met en place un mécanisme de protection financière qui permet de protéger les investisseurs du marché des prêts de deuxième classe. Une fois ce travail accompli, nos actions générées par les prêts de deuxième classe ont le même taux de rentabilité que celles générées par les prêts de première classe. C'est ça la sécurisation. Et qui finance cette sécurisation, les investisseurs ou les consommateurs ? Je préfère ne pas répondre à cette question. Peter ne nous en dira pas plus. Les détails de la sécurisation, de la mise en confiance des investisseurs sont jalousement gardés par Wall Street. Et pour cause, ils ne sont pas toujours avouables. Pour en savoir plus, nous avons rencontré un expert de ce système opaque. Patricia McCoy est professeure à l'université de Hartford. Spécialisée dans le droit financier, elle est l'auteur d'un rapport sur le rôle de Wall Street dans le développement des prêts de deuxième classe. Les investisseurs obtiennent déjà un taux de rentabilité très élevé pour un risque minime. Mais comme ils se disent méfiants, ils demandent un taux de rentabilité encore plus élevé. Et ça fait donc augmenter le taux d'intérêt des prêts de deuxième classe pour les emprunteurs. Pour moi, c'est juste une façon d'exploiter les gens qui ont le moins d'argent et surtout, leur faire payer plus que ce qui est nécessaire pour couvrir les risques financiers encourus par les investisseurs. Et plus les gens sont désespérés, plus vous pouvez les faire payer. À Philadelphie, le désespoir, on connaît. Cette ville est un des hauts lieux de la pauvreté aux Etats-Unis. La précarité et l'exclusion sociale frappent plus de 20% d'une population en majorité noire. À cela s'ajoute un nouveau phénomène, celui des petits propriétaires qui ne peuvent plus payer leur traite et qui sont expulsés par les sociétés de crédit. À Philadelphie, une moyenne de 1 000 personnes par mois perdent leur maison. Nous avons rencontré Danny quelques jours avant son expulsion de sa petite maison dans le ghetto sud de Philadelphie. Ses problèmes ont commencé il y a 5 ans lorsqu'il a perdu son emploi suite à une blessure. Il est aujourd'hui dans l'incapacité de rembourser un emprunt de 25 000 dollars. J'ai peur de perdre cette maison. C'est tout ce que je n'ai jamais possédé dans ma vie. Je l'ai acheté quand je me suis marié. Je ne voulais pas reprendre un emprunt mais c'est ma femme qui voulait faire des réparations. En ce moment, je dois 25 000 dollars mais avec les frais d'avocat de 15 000 plus les frais de mise en vente de la maison par le shérif, j'en suis à 40, 42 000. Pour eux, c'est un bonheur les procédures d'expulsion. C'est un commerce lucratif aux dépens des gens. Danny s'est réfugié dans la dernière pièce habitable de la maison. Il est désespéré. Le remboursement de sa dette est devenu insurmontable. Ce qui vous assassine, ce sont les intérêts et les pénalités pour les retards de règlement. C'est ruineux. Quand vous vous retrouvez comme ça, dos au mur, c'est la déprime qui vous gagne. Vous devenez un ermite, l'angoisse vous gagne avec les factures qui continuent à arriver. Vous avez la sensation qu'il n'y a pas d'issue, il y a de quoi se suicider. C'est le shérif à Philadelphie qui a la charge de vendre aux enchères les maisons des particuliers en faillite au profit des sociétés de crédit. Aujourd'hui, plus de 900 maisons vont être vendues en quelques heures. Nous ne pouvons pas entrer dans la salle mais nous avons tout de même glissé un micro à l'intérieur et une maison s'est vite vendue. Écoutez. 20 000 dollars. 20 000 dollars. 35 000 dollars. 40 000 dollars. 45 000. 45 000. Une fois, deux fois, 45 000 dollars adjugés à l'avocat en rouge. Le shérif John Green est celui qui fait respecter la loi. Mais depuis quelques mois, une partie de ses bureaux a été transformée en agence immobilière. Presque un second métier pour le shérif. Les propriétés sont vendues à un bon prix. Donc, les gens qui cherchent à faire une bonne affaire viennent à la vente du shérif. D'un côté, vous avez les gens qui perdent leur maison et qui sont expulsés. Et de l'autre, vous avez des gens qui obtiennent des propriétés à un bon prix. Ils réparent les maisons. C'est bon pour la stabilité de la communauté. En espérant que les nouveaux acquéreurs n'auront pas à contracter un prêt de deuxième classe. Oui, mais même s'ils ont un prêt de deuxième classe, il faut bien comprendre qu'ils obtiennent une propriété à un prix inférieur au marché. Donc, ils font immédiatement un bénéfice grâce à ce prêt de deuxième classe. Les bureaux du shérif font payer 1 200 dollars à toutes les personnes dont la maison est mise en vente. Une taxe qui rapporte 1 million de dollars par mois et qui déclenche la polémique. Car aux Etats-Unis, le shérif est élu par ses concitoyens, c'est un homme politique. Cette taxe des expulsions a déclenché la colère de John Dood. Le rêve des gens est jeté par la fenêtre. John est directeur d'une association caritative qui organise régulièrement des manifestations devant les bureaux du shérif. L'argent est collecté par le shérif et il l'utilise pour faire de la publicité partout. Dans tous les journaux de la ville, les quotidiens, les hebdos, à la radio et ses acolytes ramassent une commission de 15%. Vous voulez dire que l'argent va au bureau du shérif ? Non, l'argent va à une société de conseil qui est dirigée par son chef de campagne. Le shérif vous dirait que ses publicités aident à vendre les maisons pour la vente aux enchères. Mais moi, je pense que c'est surtout un bon moyen d'arroser les journaux pour obtenir leur faveur. Et c'est un bon moyen de faire du fric. Sur le plan national, en moyenne, 64 000 personnes perdent leur maison chaque mois. Ce nombre d'expulsions est tout simplement sans précédent dans l'histoire des Etats-Unis. Afin de mieux comprendre les raisons de ce désastre économique et social, l'Etat de Pennsylvanie a commandé une étude à Ira Goldstein, un expert dans le financement immobilier. Voici la carte de Philadelphie, avec ici les quartiers avec les plus forts taux d'expulsion. Dans les trois quarts des cas, ce sont des gens qui ont contracté des emprunts de deuxième classe. Les gens ne peuvent tout simplement pas faire face à leur paiement. c'est vraiment un énorme commerce. Le volume des prêts de deuxième classe a augmenté de façon exponentielle depuis le milieu des années 90. À la même vitesse que les taux d'expulsion ? Oui, à la même vitesse. Les quartiers avec les taux les plus importants sont en général ceux dans lesquels il y a une majorité de Noirs. A Philadelphie, la communauté noire est la plus pauvre. C'est la cible numéro un des marchands de prêts de deuxième classe. Et parfois, ils n'hésitent pas à abuser des plus faibles. Les gars, vous voulez un coquin ? N'hésitez pas. Monsieur Bronson, un soudeur à la retraite de 65 ans, s'est fait séduire par une publicité à la radio. Notre société a des assurances et assure les prêts immobiliers pour les gens avec une bonne ou une mauvaise note de crédit. Notre société contracte des prêts avec des églises. Sans bien comprendre les termes du contrat, Monsieur Bronson s'est fait vendre un prêt de 31 800 dollars à un taux de 12,45 % sur 30 ans. Au moment de la signature, ils ne savaient même pas que le prêt hypothéquait sa maison. Ils avaient l'air gentils. Je me suis dit je vais leur faire confiance. Je pensais faire un simple emprunt pas un emprunt hypothécaire sur ma maison. Je ne comprenais rien à tous les papiers qu'ils me présentaient. Ils me disaient signez ici, signez là. Je n'avais même pas le temps de lire. Et ensuite, c'était trop tard ? Oui, beaucoup trop tard. Vous savez, quand cette histoire a commencé, je pesais 60 kilos. Et maintenant, je n'en pèse plus que 49 et je continue à plonger. Je décline chaque jour un petit peu plus. Pour se sortir d'affaires, Monsieur Bronson a trouvé de l'aide. Une organisation gouvernementale dont la fonction et de faire respecter l'égalité raciale dans l'État de Pennsylvanie lui a envoyé cet avocat, Charles Nyers. L'avocat a trouvé un argument juridique de poids. Il accuse ceux qui ont vendu le prêt de Monsieur Bronson d'avoir pratiqué une politique commerciale raciste. Les États-Unis ont des lois très puissantes pour protéger la personne ou lutter contre le racisme. Et ces lois sont beaucoup plus punitives que les lois qui protègent les gens des prêts abusifs. Notre commission était capable de prouver que ceux qui faisaient ce genre de crédit ciblaient manifestement les Afro-américains. Et nous avons prouvé qu'ils faisaient leur publicité en utilisant seulement des médias afro-américains, notamment leurs shows radio sur les grandes ondes. La société de crédit, la société des frères McGlone, a été condamnée en première instance à une suspension de licence, mais surtout à une amende de 910 000 dollars. Les McGlone ont fait appel. La peine est suspendue en attendant une décision définitive de la cour d'appel de Pennsylvanie. Suite au refus répété des McGlone de nous accorder un rendez-vous, nous décidons de rentrer dans leur bureau avec une caméra cachée. Anthony McGlone se montre brièvement et la surprise, il est lui-même Afro-américain. Vous savez pourquoi on est là ? Oui, et on m'a conseillé de ne pas vous parler. Ah bon, on vous a conseillé de ne pas nous parler ? Oui, c'est mon avocat qui m'a dit de ne pas vous parler. Vous m'obligez à me répéter. Appelez donc mon avocat puisque vous avez son numéro. Nous avons appelé l'avocat des McGlone plusieurs fois et il a finalement bien voulu nous recevoir. Si je comprends bien la position de cette agence gouvernementale, elle nous dit que ces gens ne sont pas aptes à prendre leurs propres décisions quand il s'agit de contracter ou non un prêt. Je pense que c'est une erreur. Si ce genre de jugement était confirmé par les tribunaux, alors on retournerait à la situation des années 70 et 80. à l'époque où les Noirs étaient incapables d'emprunter. Je dis les Noirs, mais en fait je voulais dire les pauvres. Ça, ce sont des photos de famille. Cette maison est remplie de souvenirs. Le temps presse pour M. Bronson. Le verdict de la cour d'appel qui condamnerait définitivement les McGlone arrivera probablement trop tard. J'ai reçu les papiers de la procédure d'expulsion. Il va falloir qu'on trouve un endroit pour habiter. Et à mon âge, je ne peux pas tout recommencer. Dans la société américaine, ce genre d'affaires ne fait jamais grand bruit. 40 ans après avoir obtenu leurs droits civiques, les Noirs restent les plus touchés par la grande misère. 1 sur 4 vit sous le seuil de pauvreté et leur taux de chômage est deux fois plus important que celui des Blancs. Une inégalité considérée comme du racisme économique qui met en colère des leaders Noirs comme Michael Zeison, un ancien Black Panther qui vit dans le ghetto de Los Angeles. Moi, je vous parle d'un racisme sophistiqué, soutenu par un système économique qui a les pouvoir d'instaurer les politiques racistes qui existent dans ce pays. Que ce soit dans la police, dans le système judiciaire, dans les entreprises ou dans les grands groupes qui dirigent ce pays. Il y en a qui disent que ce n'est même pas un pays, c'est juste une immense entreprise. Je crois qu'on doit vraiment prendre conscience de l'impact de ces grands groupes sur les prolétaires et sur l'ensemble des pauvres, que ce soit des femmes, des Latinos, des Noirs ou des vieux. À Wall Street, les affaires continuent comme si de rien n'était. Les actions générées par les prêts de deuxième classe enrichissent les investisseurs et on est bien loin de se préoccuper des conséquences sociales de l'exploitation des pauvres. Nous retrouvons Peter, monsieur sécurisation. Au fait, quelqu'un l'a mis au courant des expulsions et des procès en cours ? Dites-moi, ces prêts à fort taux d'intérêt entraînent souvent des expulsions ou quelquefois des procès. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je préfère ne pas parler de ça. Décidément pas bavard, Peter. Son chargé de communication lui conseille d'arrêter l'interview. À Wall Street, le seul qui va finalement accepter de répondre à cette question taboue, c'est Robert Paulsen. Lui travaille pour une société spécialisée dans la notation des prêts de deuxième classe. « Dans notre système de notation, nous analysons le taux de faillite et d'expulsion. Et cela nous inquiète quand il devient trop élevé. Mais la question clé n'est pas de savoir si le nombre d'expulsions augmente ou pas. Ce qui nous intéresse, c'est de savoir s'il y a une diminution des profits pour nos investisseurs. Mais comme dans la majorité des cas, les propriétés ont pris de la valeur, les pertes sont minimisées pour les actionnaires. Donc les investisseurs sont protégés. D'une façon générale, oui. À travers les principaux investisseurs comblés par le marché, les banques, les sociétés d'assurance, les fonds de pension, c'est finalement tout le système financier qui profite des revenus générés par les empreintes de deuxième classe. Et tant pis si les perdants sont toujours les mêmes, les pauvres. Un jour, on va découvrir l'étendue de ce scandale et le Parlement sera bien obligé de changer les lois. Cela n'arrivera pas cette année, mais un jour, cela devra arriver. C'est peut-être avec la société AmeriQuest que le scandale va éclater. AmeriQuest, c'est le plus gros fournisseur de prêts de deuxième classe du pays. Une part de marché de plus de 20%, un chiffre d'affaires de 80 milliards de dollars en 2004. AmeriQuest a refusé toutes nos demandes d'interviews et pour cause. Cette société fait l'objet de 25 enquêtes fédérales et d'une multitude de procédures engagées par des groupes de consommateurs. Rien ne peut vous faire plus rêver qu'une maison. Quand les gens d'ici rêvent d'acheter une maison ou d'obtenir un crédit hypothécaire, c'est moi qu'ils appellent. Je suis spécialiste des prêts. Je suis là pour réaliser vos rêves. AmeriQuest, le fier sponsor du rêve américain. Le rêve américain, ce retraité de 76 ans n'y croit plus. Tout commence il y a un an et demi. Un vendeur d'AmeriQuest réussit à vendre à Monsieur Bailey un crédit hypothécaire de 350 000 dollars. Chaque mois, il devra rembourser 3 600 dollars. Seul problème, Monsieur Bailey vit avec une retraite de 900 dollars par mois. Après une faillite presque immédiate, Monsieur Bailey s'affole et s'enfuit de sa maison qui est vendue deux mois plus tard par AmeriQuest. J'aurais dû demander de l'aide, mais j'avais trop honte pour demander quoi que ce soit. Ils m'ont vraiment trompé. Vous savez, ils ont trafiqué mon dossier. Ils m'ont menti, vraiment. sur toute la ligne. Quelques semaines après avoir quitté sa maison, Monsieur Bailey prévient son jeune neveu qui ignorait tout de l'histoire. En consultant le dossier du prêt, John soupçonne tout de suite l'escroquerie. Le premier élément que j'ai trouvé bizarre, c'était le montant du prêt. Même si le prix de sa maison a augmenté depuis les années 70, lui prêter 357 000 dollars, ça fait beaucoup. Ensuite, j'ai vu à combien l'organisme de crédit évaluait ses revenus. Et là, j'ai vu que c'était trop. Alors qu'il a juste une petite retraite. Je me suis dit, mais qui lui a vendu un prêt pareil ? C'est Kurt Peterson, un avocat de San Francisco, familier avec les tactiques douteuses d'Amérique West, qui reprend l'affaire en main. L'avocat découvre immédiatement des irrégularités dans le dossier. C'était un prêt inabordable. Son montant était de 357 000 dollars avec un taux d'intérêt de 12% qui pouvait ensuite grimper jusqu'à 18%. Amérique West savait que ce monsieur serait incapable de payer ses mensualités. Amérique West savait aussi qu'il finirait par l'expulser et lui prendre sa maison. Acheté avec sa femme en 1972, sa maison avait pris une forte plus-value, environ 140 000 dollars. A cause d'Amérique West, il allait tout perdre. L'avocat s'est rendu compte que le vendeur d'Amérique West n'avait pas hésité à falsifier les documents. Regardez. Dans notre jargon, c'est ce qu'on appelle une déclaration de ressources. Elle dit « Je reçois 4 000 dollars de loyer par mois et elle est censée avoir été signée par M. Bailey le 19 novembre 2003. » En réalité, ce document est un faux. M. Bailey n'a jamais écrit ni signé ce document et je suis capable de le prouver. Face au dossier de l'avocat, Amérique West préfère éviter le procès. La société n'aime pas ce genre de publicité. Après avoir fait vendre la maison pour se faire rembourser l'emprunt, Amérique West décide donc de racheter la maison et de la rendre à M. Bailey en lui versant en prime de copieux d'hommages et intérêts. Bonjour, content de vous voir à la maison. Happy End donc pour ce retraité qui sans aide serait aujourd'hui ruiné et sans domicile. Ils ont offert un arrangement très intéressant pour vous dédommager. Je suis content qu'on ait pu récupérer votre maison. Après un an, vous devez être heureux d'être à la maison. Oui, c'est formidable d'être à la maison. En fait, on sait très bien que M. Bailey n'est pas un cas isolé. M. Bailey est un parfait exemple du type de gens ciblés par Amérique West et les autres fournisseurs de prêts de deuxième classe à taux abusifs. Dans notre dossier, nous avions plusieurs autres témoignages de victimes, des gens qui ont vécu les mêmes épreuves que M. Bailey. à ces témoignages en tout cas pour prouver que ces pratiques sont monnaie courante chez Amérique West. Le 24 juin 2005, la société Amérique West fait la une du Los Angeles Times qui titre sur le plus important procès de l'histoire intentée contre une société de crédit. La procédure a été engagée par plusieurs milliers de victimes qui accusent Amérique West de discrètement changer les termes des contrats de crédit avant leur signature. Ce procès qui se tient à San Mateo en Californie n'est d'ailleurs qu'une formalité. La société Amérique West a d'ores et déjà annoncé qu'elle s'engageait à verser 50 millions de dollars de dédommagement aux victimes. Le premier à sortir de l'audience c'est Nail McCarthy, l'avocat des plaignants. Une bonne journée pour lui puisqu'il vient d'empocher une commission de 10 millions de dollars. 10 millions, silence compris, puisque sous la pression d'Amérique West, les deux parties se sont formellement engagées à ne plus parler à la presse. Quelques minutes plus tard, c'est l'avocat d'Amérique West qui fait sa sortie et lui non plus n'est pas très bavard. Je peux vous poser une question ? Nous nous sommes engagés à ne pas parler dans le contrat de négociation et je dois le respecter. Je ne peux pas parler à la presse. C'est une bonne affaire pour Amérique West ? Je ne peux vraiment rien vous dire. Parlez à cet homme, il travaille pour Amérique West. Je peux vous poser une question ? Non, on vous enverra une déclaration officielle. Le seul qui accepte finalement de nous parler c'est cet avocat, Aaron Myers. Lui-même impliqué dans une autre procédure contre Amérique West, il a été entendu à cette audience comme simple témoin. Sa parole est donc libre. 50 millions, c'est de l'argent de poche pour Amérique West. L'année dernière, ils ont fait un bénéfice net de 2 milliards de dollars. Il y a des lois qui protègent les gens contre ce genre de pratiques, mais pas assez. La raison pour laquelle nous n'avons pas plus de lois pour protéger les gens, c'est que ces institutions financières forment des lobbies très puissants. Tous les plus grands donateurs du parti républicain sont des institutions financières, ou plutôt les milliardaires qui les dirigent. Le meilleur exemple, c'est Roland Arnold, le propriétaire d'Amérique West. Le fondateur d'Amérique West, c'est lui, Roland Arnold. Avec une fortune personnelle estimée à 3 milliards de dollars, il est l'un des hommes les plus riches des Etats-Unis. Une fortune qu'il met au service de plusieurs hommes politiques. Arnold Schwarzenegger en a profité plus d'un million de dollars pour payer sa campagne au poste de gouverneur ou été donnée par Amérique West. En 2004, Roland Arnold a été le grand collecteur de fonds de la campagne présidentielle de George Bush. Et pour le récompenser, le président des Etats-Unis a récemment offert à Roland Arnold un poste d'ambassadeur en Hollande. Seul souci, un ambassadeur des Etats-Unis doit être confirmé par le Sénat. Dans ce document vidéo qui montre une réunion du Comité des Affaires étrangères, un petit groupe de sénateurs est chargé de valider les différentes candidatures proposées par le président américain. Aujourd'hui, Roland Arnold est interrogé par deux sénateurs démocrates opposés à sa nomination. Barack Obama, le seul sénateur noir des Etats-Unis et Paul Sarbaine. Alors si je comprends bien, Amérique West fait l'objet d'une multitude d'enquêtes fédérales dirigées par les procureurs. Et dans combien d'états ? Je ne sais plus très bien, j'ai plusieurs chiffres. 25, 30, 35. C'est bien ça ? Oui, c'est ça. Il y a plusieurs chiffres. On ne sait pas exactement combien. Donc l'essentiel de ces investigations porte sur vos pratiques commerciales. On accuse votre entreprise de pratiquer des commissions excessives et même de falsifier des documents. A cause de tout ça, des gens ont été trompés. Des gens ont été détruits dans certains cas. Alors il me semble que votre envie de régler ces histoires devrait aujourd'hui être absolument sans limite. Dans les années 80, quand j'ai fondé cette société, contrairement aux banques, on a permis à toute une catégorie de gens qui avaient des mauvaises notes de crédit d'emprunter. C'est vrai qu'on a eu des problèmes, mais on les a corrigés. Vous savez, quand vous avez 16 000 employés, des accidents peuvent arriver. De toute façon, si je suis confirmé au poste d'ambassadeur de Hollande, je me retire des affaires. Je ne trouve pas satisfaisant de vous entendre dire que vous allez vous contenter de vous en aller et que vous allez laisser à d'autres le soin d'arranger tout ça. Ne croyez-vous pas que vous devriez fixer de nouvelles règles avant de partir ? La nomination de Roland Arnal a été confirmée par le Sénat quelques semaines plus tard. Entre-temps, AmeriQuest s'est engagé à payer 325 millions de dollars pour dédommager les victimes. Tout est donc rentré dans l'ordre et AmeriQuest a lancé sa nouvelle campagne publicitaire en sponsorisant la prochaine tournée des Rolling Stones. Pendant ce temps, le système économique et financier américain continue à fabriquer des pauvres, des surendettés, des expulsés. En un an, plus d'un million d'Américains sont passés sous le seuil de pauvreté. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada